Nous déciderons à la rentrée d'un nouveau plan d'investissement, ça fait aussi partie des annonces d'Emmanuel Macron hier soir. Qu'est-ce que cela signifie ? On dit plan d'investissement pour ne pas dire plan de relance bis. On a mis 100 milliards dans un plan de relance qui d'ailleurs n'est pas totalement consommé. Voilà qu'un nouveau va arriver, bâtir la France de 2030, tout sera plus vert, on aura de l'industrie sur notre sol. Là où je suis dubitatif, c'est que jamais dans son histoire, l'État n'a prouvé qu'il était capable d'investir. On sait qu'il est parfaitement capable de dépenser. Ah oui ! Mais alors investir, mettre un euro d'argent public pour générer deux ou trois euros de richesse, c'est ça investir. Le privé c'est le faire, le public n'a jamais su le faire. Après sinon Emmanuel Macron nous dit qu'il croit bien à 6% de croissance en 2021, c'est-à-dire un point de plus que ce que prévoit pour l'instant Bercy. Oui, la reprise est plus forte que prévu. Et visiblement un effort particulier va être consenti au secteur automobile. Absolument, le secteur automobile dit avec la mutation vers le tout électrique, il nous faut 17 milliards d'euros et l'État devra mettre un tiers de la somme sinon on ne s'en sortira pas. Et l'objectif en fait de la rencontre hier avec les professionnels du secteur, c'est d'obtenir que le tout électrique ne s'impose pas en 2035, comme le veut Bruxelles, mais en 2040. Et là normalement le président de la République leur a assuré qu'il allait effectivement faire pression pour éviter d'avoir une date de bascule qui soit trop tôt. L'Observatoire de la métallurgie considère que l'actuel agenda de mutation vers le tout électrique, ça menace la moitié des emplois du secteur auto direct en France, c'est-à-dire 100 000 postes sur 200 000. Il va lui aussi y avoir un effort pour les jeunes. Oui absolument, alors dites plus garantie jeunes parce que visiblement il y aura là aussi un nouveau mot, ça va être un revenu d'engagement. Bon, c'est ça, c'est pour les 16-25 ans, on verra quelle population, il y aura un revenu probablement de 500 euros par mois en échange d'un engagement d'insertion. Bon, dernier sujet, pas des moindres quand même Nicolas, vous l'avez mis en dernier, les retraites. Oui, mais les retraites c'est fini, voilà, les retraites c'est terminé, le président nous dit je ne lancerai pas cette réforme tant que l'épidémie ne sera pas sous contrôle. Je crois qu'on vient de vous entendre et que ce n'est pas vraiment sous contrôle et tant que la reprise ne sera pas assurée. La reprise est plus forte que prévu, on n'a pas retrouvé le niveau de 2019 d'avant Covid, donc voilà, on sort la réforme des retraites de l'agenda politique d'ici la présidentielle. Il a rappelé quand même Emmanuel Macron le principe d'une retraite minimum à 1 000 euros pour une carrière complète, c'est le côté le plus sympathique de cette réforme, qui celui-là est pour l'instant maintenu. Sinon la réforme de l'assurance chômage, là l'agenda est parfaitement maintenu, ce qui est rentré en vigueur le 1er juillet comme prévu sera suivi des prochaines mesures au début du mois d'octobre. Merci Nicolas.